Alors, les astéroïdes, c'est quoi ? Eh bien, tout d'abord, c'est une histoire relativement récente, puisqu'elle débute il y a seulement deux siècles, en 1801. L'astronome sicilien Giuseppe Piazzi découvre, un peu par hasard, l'astéroïde Ceres, le plus gros des astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Donc ici, on a un petit synopsis des planètes, du Soleil jusqu'à Neptune et puis la dernière planète Neptune. Eh bien, entre Mars et Jupiter se trouve ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes et Ceres se trouve au milieu de cette ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont des petits corps rocheux et irréguliers. J'ai dit une forme de patate. Les astéroïdes, c'est complètement irrégulier, il n'y a pas de forme précise. Ce n'est pas rond. C'est pour ça qu'un astéroïde, ce n'est pas une planète naine ni une planète. La composition, c'est fait de roches, des silicates et des métaux. Les dimensions, ce n'est pas gros comme une planète. Justement, Ceres, c'est le plus gros des astéroïdes. Il fait au maximum 1000 km. Et puis après, les trois plus gros, c'est 500 km pour Pallas et Vesta aussi 500. Et on descend très vite en taille. Par exemple, les 20 plus gros astéroïdes, ils font quelques centaines de kilomètres. Et puis après, on descend tout de suite en dessous de 100 km. Et on dénombre des millions d'astéroïdes qui vont jusqu'à la taille des grains de sable. Donc actuellement, on connaît 500 000 astéroïdes dont 230 000 sont numérotés. C'est-à-dire qu'ils ont un numéro. Ceres, le numéro 1. Pallas, le numéro 4. Un astéroïde a un numéro quand son orbite est suffisamment connue. Donc tous les astéroïdes n'ont pas encore une orbite bien précise. Alors des astéroïdes, on en trouve partout dans le système solaire. La majorité des astéroïdes se trouve dans ce qu'on appelle la ceinture principale entre les orbites de Mars et de Jupiter. Donc on voit ici Mars, on voit ici Jupiter, et là on voit un petit nuage de petits points. Ce sont la ceinture principale d'astéroïdes. On a un autre réservoir d'astéroïdes qui sont plus des objets glacés, fait plutôt de glace, mais qui sont dénommés comme astéroïdes, qui se trouvent ici au-delà de Neptune et qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc la ceinture principale, ce sont les corps rocheux et irréguliers entre Mars et Jupiter. Mais d'où ça vient ? D'où viennent ces astéroïdes ? On a pensé au départ que c'était une planète qui avait exposé. Effectivement, on voit le nombre, toutes les planètes, de Mercure jusqu'à Neptune, et là on ne voit pas de planète, on voit plutôt une multitude de petits débris. On pensait que c'était une planète qui a exposé. Eh bien non ! Maintenant, on sait que c'est plutôt une planète qui ne s'est jamais formée. Jamais formée, pourquoi ? À cause de la formation de Jupiter. Alors je vous renvoie là au cours sur la formation, sur les origines du système solaire. Comment chaque planète s'est formée ? Eh bien ici, une planète ne s'est pas formée. Eh bien rapidement, pourquoi elle ne s'est pas formée ? Une planète se forme, on l'a dit, par accrétion, c'est-à-dire que des grains, des grumeaux, des embryons de planètes se rencontrent et forment des corps de plus en plus gros, grossissent jusqu'à former une seule unité de planètes. Ici, apparemment, ce processus a été interrompu. Le processus de l'accrétion a été interrompu. Pourquoi ? À cause de la formation de Jupiter. Jupiter est le mastodonte local, ici, et par sa gravité, par son autorité, sa grosse masse, a perturbé manifestement l'accrétion en une seule planète des astéroïdes. Eh bien pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut pour que deux corps s'accrètent pour former un corps plus gros ? Eh bien il faut deux conditions. Un petit peu comme dans la vie, pour qu'il n'y ait pas de fracas entre deux personnes qui se rencontrent, il faut que ces personnes se rencontrent gentiment. Eh bien ici, à cause de Jupiter, qui est massif, qui est gros, elle les a perturbés. Et donc, effectivement, ici, quand deux astéroïdes se rencontrent, eh bien au lieu de se rencontrer gentiment, de se faire la bise pour grossir, pour accréter, eh bien ils se rencontrent avec fracas. Et donc, au lieu d'avoir accrétion actuellement, on a fragmentation, destruction entre deux astéroïdes quand ils se rencontrent. C'est pour ça qu'on n'a pas pu créer une seule et unique planète entre Mars et Jupiter. Donc voici ce que sont les astéroïdes. Et si on les dessine, on regarde un petit peu comment ils sont faits en termes de couleurs, de tailles, de compositions. Eh bien ici, on a un petit dessin avec ici Mars, puisque les astéroïdes se trouvent entre Mars et Jupiter, qui se trouvent là. Eh bien les astéroïdes, ils sont très divers. Vous voyez, Mars, c'est ici, très très grand, c'est la planète Mars. Et là, on a Cérès, qui est le plus gros des astéroïdes. Et les astéroïdes, on voit qu'ils ont vraiment des couleurs très différentes, des formes très différentes. Et les compositions, on l'a dit, de la roche et des silicates. On peut voir des compositions un peu différentes d'un astéroïde à l'autre. Certains, comme Cérès, seront beaucoup plus rocheux, avec tressons, avec des carbones. D'autres, comme Vesta, seront plus brillants, avec plus des métaux dans leur composition. Donc, ça varie légèrement dans la composition, dans l'abondance relative entre les roches et les métaux. Et des matériaux sombres, comme les carbones. Néanmoins, quand on regarde tout ça, ça ne pèse pas lourd. Cérès, c'est le plus gros des astéroïdes. Eh bien, à lui tout seul, c'est déjà un tiers de la masse totale de tous les astéroïdes, de la ceinture principale d'astéroïdes, qui compte des millions d'astéroïdes. Et si on rassemble tous ces astéroïdes, y compris Cérès, eh bien, ça ne pèse pas non plus très lourd. C'est à peu près un tiers seulement de la masse de la Lune. Donc, ce n'est pas une grosse quantité de matière entre Mars et Jupiter. Mais par contre, c'est très nombreux. Et comme on l'a dit, c'est aussi très intéressant, parce que ce sont des objets extrêmement anciens, extrêmement primitifs. Et ça nous raconte l'histoire de la naissance des planètes. Où se trouvent ces astéroïdes ? On a dit qu'ils se trouvent un peu partout dans le système solaire. Eh bien, ici, je vous ai listé les différents endroits principaux où on les trouve. Mais au lieu de vous détailler chacun de ces petits textes, je vais plutôt vous montrer une image. Une image, une espèce de vue de dessus du système solaire. Donc ici, c'est une image qui a été extraite du centre des petites planètes, où chacun d'entre vous peut récupérer cette image à la date d'aujourd'hui. C'est un instantané des positions de tous les corps du système solaire entre le Soleil jusqu'à Jupiter. Et on peut avoir la même chose de Jupiter et au-delà. Donc là, on a un instantané des positions de tout ce qui bouge dans le système solaire, donc y compris les astéroïdes. Et là, on va voir où ils sont. Donc on a le Soleil ici. On a chacune des orbites des planètes. Mercure, Vénus. Celle-ci, c'est la Terre. Celle-ci, c'est Mars. Et celle-ci, c'est Jupiter. Et Jupiter, on peut le voir aussi. C'est un petit cercle bleu qu'on devine ici, qui est là. C'est la potion de Jupiter. Et donc, le Soleil, c'est la petite étoile. Et les petits points rouges que l'on voit ici, ce sont les géocroiseurs. Ceux-là même qui peuvent rencontrer la Terre. Vous voyez, on en connaît à peu près quelques milliers d'astéroïdes géocroiseurs. Et ici, les points verts que l'on voit ici, entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter, ce sont la fameuse ceinture principale d'astéroïdes. La ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il y en a plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes. Sur l'orbite de Jupiter, on trouve même des astéroïdes. Regardez ces petits nuages bleus ici, légèrement bleus. Eh bien, ce sont les astéroïdes qu'on appelle Troïens. Ils précèdent et ils suivent Jupiter. Ce sont deux gros réservoirs d'astéroïdes qu'on appelle astéroïdes Troïens. Enfin, pour terminer cet inventaire, vous remarquez des petits carrés bleus, bleus, pleins ou vides. Eh bien, ce sont les comètes. Car les comètes sont aussi des habitants du système solaire. Et on les voit aussi dans cet instantané des positions des habitants, des corps du système solaire. Merci.